... Ces trois patients ne se connaissent pas, mais ils ont tous quelque chose en commun. Ils doivent réapprendre à s'exprimer. Misha a subi un accident il y a 3 ans. ... Je jouais au hockey, enfin au uni-hockey, et j'ai reçu un coup ici. Deux jours après, j'ai eu un AVC. Depuis, je ne parle plus correctement. C'est pour ça que je viens ici, à la logopédie. En langage médical, le trouble dont souffrent ces trois patients est nommé aphasie. Une aphasie est un trouble de la communication. Il peut non seulement concerner la parole, mais aussi la compréhension, la lecture et l'écriture, ou encore tout ce qui touche aux chiffres. L'heure, l'argent, les dates, par exemple. Ce sont des domaines touchés par l'aphasie. La langue est notre moyen de communication principale au quotidien. Parler, lire, écrire, c'est essentiel. Les problèmes d'expression, même les plus petits, peuvent être très handicapants au quotidien. C'est par exemple le cas lorsqu'on a un travail centré sur la communication. Une aphasie est la conséquence d'une lésion cérébrale. Ronny, par exemple, a été impliqué dans un violent accident à moto. Il a mis du temps à s'en remettre physiquement et souffre toujours d'aphasie. Tout comme Misha, il participe aux thérapies de groupe mises sur pied par le service de logopédie du CHB. Ça va étonnamment bien. Il y a des fois où ça va moins bien. Et des fois, ça va super. Cela dépend des situations. Les thérapies de groupe pour traiter l'aphasie sont une nouveauté au CHB. Des cartes représentant des objets sont distribuées aux trois patients et à la logopédiste. Chaque carte est présente à double. Daniel va essayer de découvrir qui parmi les autres participants a également la carte avec le téléphone dessus. Cet exercice, qui semble être un jeu d'enfant, représente un défi pour les personnes atteintes d'aphasie. Ce sont des patients qui ont de la peine à s'exprimer, donc les situations où il faut tenir une discussion sont souvent très difficiles. Les thérapies de groupe aident beaucoup à améliorer la communication. Les patients ont également des séances de thérapie individuelles. Elles comprennent par exemple des exercices d'écriture et de lecture et sont très personnalisés. Certains viennent une fois par semaine, d'autres viennent trois à quatre fois par semaine, durant une heure. Tout dépend. On analyse les besoins du patient, on regarde quelles sont ses forces et ses faiblesses. L'introduction des séances de groupe permet une approche différente. Ce qu'il y a de bien dans les thérapies de groupe, c'est qu'on peut adapter la difficulté en fonction du patient. On peut par exemple demander à un patient de fixer un rendez-vous avec un autre. L'autre patient peut décliner l'invitation ou l'accepter. Puis, on peut mettre un challenge supplémentaire en demandant au patient d'expliquer pourquoi il décline l'invitation. Cela permet d'exercer des situations du quotidien qui sont parfois très difficiles pour les patients. Les thérapies de groupe ont un deuxième avantage. C'est important que les patients puissent échanger entre eux. Ils disent eux-mêmes que ça les aide beaucoup de voir qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir d'aphasie. Ils aiment pouvoir discuter avec d'autres patients. C'est très bon pour moi de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. On peut discuter de ce qu'on a fait durant la semaine écolée, ce genre de choses. On demande ce qu'il y a de neuf, ce qui n'a pas changé. On arrive bien à parler ensemble. C'est précieux pour nous. C'est précieux car les patients souffrant d'aphasie ont souvent de la peine à suivre les discussions du quotidien. C'est particulièrement le cas lorsque trop de monde parle en même temps, lorsque les phrases sont trop longues ou que le débit de parole est trop rapide. Ainsi, les proches des patients doivent s'adapter. Ils peuvent également participer activement au processus de réhabilitation. On prend volontiers les proches des patients avec pour les séances de thérapie. On peut également leur donner des conseils sur ce qu'ils peuvent faire à la maison. Il y a par exemple des jeux de langage très simples que les proches peuvent faire et qui sont de bons exercices. La logopédie aide les patients à remonter la pente. Mais puisque l'aphasie est la conséquence d'une lésion cérébrale, il est possible de diminuer les risques plus tôt. Lorsqu'un patient a un traumatisme cérébral, on a la possibilité d'effectuer une intervention chirurgicale lors d'une hémorragie cérébrale aussi. Il faut enlever le sang. On peut limiter les risques lors d'un AVC. Dans certains cas, des médicaments peuvent aider. Si on repère rapidement les symptômes d'un AVC, une prise en charge rapide diminuera les risques d'aphasie qui pourraient en découler. Au CHB, la Stroke Unit peut s'occuper de ce genre de situation. Et on est ici, dans notre maison, dans la Stroke Unit, dans la médecine intensive, qui est là, on est là. Une fois que l'aphasie est là, il est difficile de savoir à quel point le patient va réussir à s'en débarrasser. La majorité des patients que nous avons eus nous disent que ce ne sera probablement jamais comme avant. Mais les patients peuvent soudain faire des progrès phénoménaux, même des années après un traumatisme. Et je pense que c'est surtout ça qui compte. J'aimerais pouvoir à nouveau parler parfaitement, mais ça va prendre encore du temps. Lentement mais sûrement, Misha, René et Daniel réapprennent à s'exprimer et ils le font dans la bonne humeur.